Musique Téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, bonjour, je suis Chola et vous êtes bien dans l'émission Fafaa. Nous avons une invitée, celle-là même est camerounaise, elle aime tout ce qui est argenté et son petit nom c'est Coco. Oui, vous l'avez deviné, la chanteuse, la diva camerounaise Coco Argenté est l'invité de Fafaa. Bonjour Coco Argenté, bonjour Chola, bonjour tous les téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, d'accord, bienvenue au Côte d'Ivoire, c'est chez toi. Voilà, déjà Coco Argenté, on sait déjà que ce n'est pas ton nom à l'état civil, c'est un pseudonyme. Donc nous on voudrait que tu te présentes à nos téléspectateurs, qui est Coco Argenté en réalité ? Alors, qui est Coco Argenté ? Je suis cet artiste-là multidimensionnel, donc de mon vrai nom, tiens, Céline, Corinne, dans le diminutif de Corinne, Coco, les amis, mes amours et des personnes qui me sont chères également. D'où Coco Argenté, parce que j'aime beaucoup la couleur Argenté. Oh, d'accord. D'autres personnes préfèrent dire que j'aime l'argent, bon, ça m'arrange toujours qu'on dise que j'aime l'argent. Exactement. Tu adores la couleur Argenté. Oui, je suis amoureuse de cette couleur, donc c'est ma couleur favorite pour mes spectacles, mes événements, parfois mes sorties. J'aime le bling-bling, cet aspect de... Tout ce qui est clinquant. Exactement. Mais pourquoi l'argenté et pourquoi pas le doré, par exemple ? Parce que le doré est plus brillant. Ben, je vois là, tu sais, chacun son petit dada, chacun son petit kiff. C'est comme je te dirais que ta couleur préférée, c'est laquelle ? Le rouge. Voilà, et moi c'est l'argenté. Mais il doit y avoir une petite histoire derrière cet amour que tu as pour la couleur argenté, non ? Oui, oui, c'est vrai. Mais à l'époque, quand j'étais étudiante en Jamena, au Tchad, vous savez, ils ont un système français où l'école finit à midi et puis le soir, tu peux travailler. Alors moi, je chantais dans un cabaret, le Carnivore, qui est un cabaret très, 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 très réputé en Jamena. Et un jour, un jeudi, je viens, je prends le micro, par hasard, je vais au marché, je vois une tenue bling bling, des chaussures bling bling, un petit chapeau genre bling bling. Alors, je décide d'avoir cette tenue-là pour mon cabaret le soir. Alors, quand je vais, je prends le micro tout de suite. Tout le monde commence à m'appeler l'argent, l'argenté, l'argent. Ah d'accord. Ben oui. Et comme mes amis, mes collègues, mes copines m'appelaient Coco, m'appellent Coco, tout le monde m'appelle Coco. À cause de ton prénom, Corinne. Voilà. On a dû joindre l'utile à l'agréable doux, Coco, qui est mon diminutif, venant de Corinne, et argenté par rapport à la couleur. Et j'ai décidé d'adopter ce look-là parce que ça m'allait. Et ce jour, j'ai eu tellement de succès. Alors, j'ai dit, oh. Pourquoi ne pas continuer avec ça ? Ah, c'est ça, ouais. Super. D'accord. Alors, Coco, argenté, tu es originaire d'où ? Je suis camerounaise. Mais là, tu as parlé du Tchad. Non, 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 non. Je suis camerounaise, donc boulot. Boulot, c'est une ethnie du Cameroun ? Exactement. OK. Exactement. Donc, voilà, ça n'empêche, c'est une voyageuse. Ah oui. Allez, super. Alors, tu arrives comment à la musique ? C'est une passion ? Alors, comment est-ce que j'arrive dans la musique ? Ce que je veux dire, c'est que mes parents étaient très, très chrétiens. Donc, enfin, sont chrétiens. Quand je parle d'éthée, parce que j'ai perdu ma maman. Oh. Et à son âme, oui. Et déjà, c'était tous les dimanches, il fallait aller à l'église. Tous les dimanches, il y avait une chorale. Alors, quand mon papa gérait, il était ancien d'église. Donc, vous êtes obligés aussi de prendre certaines responsabilités. C'est ça. Et j'adorais déjà la musique de mon basal. Tout de suite, je chanteais. Alors, papa m'a dit, écoute, Coco, on est fatigué de t'écrire un peu tout le temps. On va te mettre à la chorale, la voix des anges. Donc, dès l'âge de 6 ans, tout de suite, j'entre à la chorale. Et j'ai continué, j'ai continué jusqu'à ce que j'entre en classe de 6e. Où j'ai formé mon groupe, les Feeling Girls. Déjà en classe de 6e. En classe de 6e, nous étions 3. Et je vous assure que nous avons évolué toutes les 3 jusqu'en classe de 4e. Nous avons eu en classe de 4e, toutes les 3, la chance, l'honneur de faire la première partie de Manoudibango au Cameroun. Pour nous, c'était... C'est énorme. Ben oui, c'est énorme. Tout de suite, quand tu revois ton curriculum vitae, tu te rends compte que c'était une grâce divine. Voilà. Et je continue dans la musique. Je n'arrête pas avec mes études. Donc, après le baccalauréat, je continue quand même puisque j'ai fait un baccalauréat en littérature au Cameroun. Et je suis allée faire aussi l'autre en Diamina. Vous savez qu'à l'époque, on me disait, on fait deux bacs. On fait un bac ici, on fait un bac ici. Et j'ai eu les deux cette année-là. Voilà. Et je continue dans le cabaret de temps en temps et tout. Finalement, je me suis installée en Europe, en Belgique. Où j'ai fait des études d'aide-soignante. Et donc, j'ai travaillé comme aide-soignante tout de suite. J'avais toujours au moins le virus de la musique. Et à quel moment démarre ta carrière professionnelle ? Wow ! À quel moment démarre ma carrière professionnelle ? Je veux d'abord dire que, étant en Belgique, je travaillais comme aide-soignante. Donc, j'écrivais déjà depuis très très longtemps. J'écrivais des textes, je regardais, j'écrivais des textes. J'ai plein de cahiers. Aujourd'hui, je ne trouve même pas de place pour mettre ces cahiers-là. Alors, je sens un moment flash dans ma vie. C'est comme un vent qui te dit, c'est le moment. Tout de suite, j'appelle mon tonton, Angé Béboumba, qui est musicien, mon arrangeur depuis le début de ma carrière. Je lui dis, écoute, tonton, je sens que c'est le moment où je suis prête. Je veux te proposer un album de dix titres. Il me dit, ok, vas-y. Alors, je chante un peu, je fais des acapellas. Et tout de suite, il me dit, wow ! Wow, Coco, tu es prête ? Là, je prends l'avion de la Belgique, parce que je vivais en Belgique. Je reviens au Cameroun, j'enregistre mon tout premier album. Qui s'intitule ? Nostalgie. Nostalgie. Et avec ce premier album, je deviens la révélation musicale du Cameroun. Donc, je prends l'artiste féminin, également de l'année. J'ai pris, je ne sais pas, peut-être huit prises cette année avec cet album-là. Donc, ça a cartonné ? Oui, bien sûr. Tout de suite, ça me motive énormément. Évidemment, je continue dans l'écriture, deuxième album, Trésor, je suis aussi artiste féminin de l'année, au Cameroun, dans la diaspora, partout, partout, partout dans le monde, je fais des tournées, dans tout le monde entier, en fait. D'accord. Et voilà. Est-ce que Coco Argenté est mariée ? Est-ce que je suis mariée ? Oui, je suis mariée. Légalement ? Oui. Ah oui ? Avec mon public. Ah non ? Ah oui, 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 bien sûr, je suis mariée. Coco, on ne va pas parler de ton public. D'ici que je suis mariée. Est-ce que tu es un homme dans ta vie ? Je reformule ma question. Ah oui, j'ai un homme dans ma vie. C'est qui ? Mon fils. Coco, on dit, qui est ton gars ? Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu es un gars ? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ok, d'accord. Est-ce que j'ai un gars ? Bien sûr. Oh là là, je ne respire pas au mur. C'est qui donc ? Oups, je regarde le petit secret, je ne montre jamais. Mais est-ce que tu continues de vivre en Belgique ou tu es en France maintenant ? Non, 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 moi, j'ai toujours résidé en Belgique. Et tu fais la navette Belgique-Cameroun. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses à entreprendre au Cameroun. Et de temps en temps, j'ai en Belgique pour voir mes enfants qui vivent. Et de temps en temps, je suis au Cameroun pour m'investir, suivre mes business. Parce que même si on ouvre des business, il faut de temps en temps être là pour jeter un peu les coups d'œil. C'est ça. Et ton homme, il réside d'où il est au Cameroun ? Il est en Belgique ? Il est où exactement ? Ben, il réside dans mon cœur, voilà. C'est là où j'ai trouvé sa maison. Je sais, Coco. On sait tous que ton homme réside dans ton cœur, ça c'est certain. Mais est-ce qu'il est au Cameroun ? Il est en Belgique ? Il est partout. Non, il n'est pas partout. Forcément, il réside quelque part. Chola ! Je dis que mon homme, il a sa maison dans mon cœur. Oui, mais physiquement, sa maison est où ? Partout. Il est comme moi. Donc lui, celui-là, il habite partout. Ben oui. Non, Coco, tu ne vas pas nous dire ça. Si, si. Moi, j'ai plusieurs adresses. Ça veut dire que j'ai une adresse en Belgique, j'ai une adresse au Cameroun. Là, je viens de prendre une adresse à Abidjan. Sérieusement ? Ben oui. Tu vas t'installer, enfin, pas t'installer définitivement. Mais je serai régulière. Tu vas faire la darrêt, tu seras régulière ici. Voilà. Est-ce à dire que tu as trouvé un Ivoirien qui pourrait te plaire éventuellement ? Bon, déjà, avant de... On va laisser les Ivoiriens pour l'instant. Déjà, il faut nous dire, tu es venue faire quoi ? Tu es venue pour quoi exactement, Abidjan ? Abidjan, c'est venu pour un projet. Et également... Musical ? Oui, oui, un gros projet musical. Également, essayer de créer la proximité entre mon public, les hommes des médias, les DJ, mes fans du bas peuple, mes fans du haut peuple. Il fallait que je crée ce que j'appelle le chignotactisme positif parce que j'ai beaucoup de fans ici. Je suis beaucoup aimée ici également. Et j'aime également la Côte d'Ivoire. Et puisque j'ai aussi le mariage de ma juju vitale, étant donné que j'étais... Le mariage de vitale ? Quel genre de mariage ? Je suis venue pour être son témoin. Et voilà. C'est pour ça que je suis habituée. On parle de quel vitale au juste ? Très cher téléspectateur, on va recadrer les choses. On va bien recadrer les choses. Coco, tu es venue pour le mariage de vitale. Pour toutes ces choses-là. D'accord. Globalement. Oui, tu es venue pour tes business, pour un groupe, un jeu musical. Il n'y a pas de soucis, on a bien compris. Oui. Mais on va laisser écouter le musique-là un peu. Tu es venue pour le mariage de vitale. Oui, ma juju. Quel vitale ? Vitale, la crème des copains de Calais. Nadej Minebomiso ? Bien sûr. La Vivi Marley ? Bien sûr. La vitale que je connais ? Ben oui. C'est une très bonne amie à moi. Ah oui ? Mais je n'ai pas été invitée au mariage. Je m'interroge vitale. Mais bon, enfin bref. Le mariage de vitale. Oui. Base ou réalité ? Oh, oh, oh. À ce sujet... Boutus, bouche cousue. Voilà. C'est à elle d'en parler. Je ne suis pas habilité à... Bon, moi, je vais dire, comme je suis un peu papatouée affairée. Oui. Ce n'est pas un mariage en tant que telle, c'est un clip. Comment ça ? Oui, c'est une vidéo. Ben non, c'est un mariage. Ah non. Celui qu'elle a épousé, le fameux marié, ce n'est autre que Momo Wang, la région que nous connaissons tous. Ils ne sont pas en couple, autrement, je le saurais, puisque je suis animatrice télé. Donc, je sais tout. Donc, non, ce n'est pas un mariage en tant que telle. Abou Nidal, au bras de Vital, oui, c'est ça. Et puis, quoi d'autre ? Donc, Poco, en fait, tu es dans la manigance, tu es dans le buzz, en fait, qui est en train de se faire en ce moment. Moi, je sais que j'ai participé à un mariage. Maintenant, toi, tu me donnes des informations que j'ignore. Je dis... Bon, Vital... Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je dis que ce n'est pas un mariage. Ah oui ? On est au courant. Ben, ça, c'est Vital qui va répondre. Donc, Vital, bientôt, on va te solliciter à Fahafah. Tu vas bien nous expliquer cette histoire de buzz, là. Ah, c'est un buzz ? Forcément. Moi, j'ai vu que c'était un mariage. C'était bien, on a bien mangé et tout. Il y avait la réception. Mais bizarrement, on ne voit pas les photos de la réception. On voit que les photos du mariage, demain, comme ça, genre, ils ont porté les alliances. Mais la réception, les parents de Vital, sa grand-mère, ses cousins, ils sont où ? Peut-être que c'est un choix stratégique. Ce n'est pas vrai. Là, je ne saurais vraiment pas. Qui fait ça dans ce bas monde ? Même en France, même. On ne fait pas ça. Coco, tu le sais bien. Non, moi, j'étais en mariage. C'est magnifique. Tu as signé des légistes devant M. le maire. Ah oui, oui. Il n'y a pas de souci. On prend ça en considération. Donc, on revient sur Coco Argenté. Ton homme vit dans ton cœur. D'accord. Mais il est basé où exactement ? Partout. C'est un africain ? C'est un européen ? C'est un homme. Oui, on sait. Mais Coco, même. Ah, mais un télésionnaire, je ne sais pas. Non, Zaga, c'est un homme. Et puis, on est content même que ce soit un homme. Ce qui prouve que tu n'es pas de l'autre côté. C'est très bien. C'est un homme, c'est vrai. Mais africain ou européen ? Parce qu'il y en a qui préfèrent les européens par rapport aux africains. C'est un homme. D'où la question. Tu sais aussi que ça peut être un blanc qui a la nationalité camerounaise. Pourquoi pas ? Comme ça peut être un camerounais mais qui a la nationalité belge. Donc, c'est un homme. Voilà. Donc, peut-être, soit il a la nationalité belge puis il est camerounais puis il a la nationalité belge. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, Coco, en fait, ce que je remarque, c'est que concernant ton homme, tu es très secrète. Mais malheureusement, je ne vis pas au Cameroun. Sinon, je te promets que moi, sous la... J'allais savoir qui est ton homme. Ce n'est pas un débat. Peut-être qu'il n'y a pas au Cameroun. Donc, si j'étais en Belgique, alors ? I don't know. Alors, on va parler un peu de ta carrière musicale. Oui. Le style musical que tu fais, il a un nom assez particulier. Oui. Il s'appelle comment ? Enfin, je veux plutôt dire que je suis plutôt ouverte. Je appartiens à tous les styles. Mais je suis plutôt beaucoup plus représentative sur le rythme qu'on appelle le Bikutsi. Justement, le Bikutsi. Qu'est-ce que c'est exactement le Bikutsi ? Alors, le Bikutsi, c'est un rythme traditionnel camerounais qui appartient au Fambéti. Ça appartient aussi à tous les Camerounais parce que chacun, un rythme n'appartient forcément. Mais il provient de ce groupe ethnique-là. Bikutsi, donc c'est un rythme particulier. Tapons le sol, tapons le sol. C'est pour ça qu'on danse avec beaucoup d'énergie. Donc, si je comprends bien, il y a une ethnie au Cameroun, un groupe ethnique qui s'appelle le Bikutsi. Non, non, non. Les Bikutsi, c'est notre rythme. C'est un rythme traditionnel qui provient du Cameroun, qui provient du groupe Fambéti. Voilà. D'accord. Donc, c'est de là que vient le Bikutsi. Exactement. Et c'est quoi la différence entre le Bikutsi et les autres rythmes musicaux que vous avez au Cameroun ? Au Cameroun, on a la Siko qui appartient au Basta. Ok. On a le Ben Sekin qui vient de l'Ouest Cameroun. On a beaucoup, beaucoup de... Les Sani, on a beaucoup de danses traditionnelles. Ok. Et voilà. Et pourquoi toi, tu as opté pour le Bikutsi ? Que d'abord, je suis Betty, je suis Ekan. Et j'ai grandi dans cette mouvance. Dans ce rythme-là. Dans ce rythme-là. Et voilà. On ne peut que s'adapter dans la société dans laquelle on a grandi. C'est clair. Et ça marche bien ? Oui, oui, ça marche super bien. Ça marche super bien. Et c'est le même genre musical que font Lady Ponce, Mani Bella et tout ça. Exactement. D'accord. Et quelles sont tes relations avec Mani Bella, Lady Ponce, des chanteuses comme Rénice ? Oui, on est comme des sœurs, nous sommes une famille. Donc, on s'entend super bien de temps en temps. On fait les petits bouts de riz, les petits défis. Voilà, justement. Comme des sœurs, mais ça va, ça va. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de concurrence, il n'y a pas de jalousie entre vous ? C'est assez bizarre. Non, 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 je ne pense pas qu'il y ait des jalousies. Moi, je suis du style à penser qu'il en faut de tout pour faire un monde. Parce qu'une seule personne ne peut pas satisfaire tout le monde entier. C'est ça. Moi, voici, aujourd'hui, je suis artiste, je suis en Côte d'Ivoire. Alors, je ne veux pas être en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso en même temps. Donc, je pense que chacune sait quelle est sa place et voilà. Et selon toi, qui tient les rênes finalement ? Du Bikoutsi ? Du Bikoutsi, c'est toi, c'est Mani Bella, c'est Lady Ponce ? Non, 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 je ne vais pas parler de tenir les rênes parce que nous sommes complémentaires. Et nous avons des fans diverses et parfois des mêmes fans. Donc, ce sont les fans qui peuvent décider. Mais pour moi, s'il faut parler d'une reine, je parlerai de Mama Katino, qui est la locomotive du Bikoutsi parce que c'est elle qui a essayé de refaçonner. Il y a Mama Rantamplan également qui ont apporté des touches nouvelles. Nous sommes juste les wagons, on suit la mouvance. Exactement. On essaie juste de remoderniser parce qu'on s'adapte autant. Alors, moi, quand j'ai dit comme ça à des personnes que je te recevais aujourd'hui dans Farah Farah, je leur ai demandé leurs avis. Je demandais entre... J'ai pris trois personnes. Il y avait toi, il y avait Lady Ponce et il y avait Mani Bella. Parce qu'il faut dire que c'est vous trois qui êtes au devant véritablement de la scène en ce moment. C'est vous qu'on voit le plus. Alors, j'ai demandé, j'ai fait un sondage comme ça. Donc, on me disait qu'il préférait largement Lady Ponce à Coco Argenté. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Quelle est la différence finalement entre toi et Lady Ponce ? Bon, ce que je veux dire, c'est que Lady Ponce chante bien avant moi. Donc, elle chante six ans avant que je n'arrive dans le showbiz. Elle a peut-être un public bien avant que je ne commence à chanter. Et les gens ont le droit d'aimer qu'ils veulent. Moi, je n'ai aucun souci. Mais en tant qu'artiste, est-ce que ça ne te dérange pas un peu ? Parce que bon, j'ai aussi fait le showbiz. Il y a toujours, même si on s'entend comme des sœurs, il y a toujours une petite rivalité, une petite concurrence quand même entre nous. Quand j'ai commencé à chanter, je connaissais très bien Vital. Il y a cette rivalité, on ne va pas se mentir. Je pense qu'au fond, il y a quand même cette rivalité que les gens peut-être préfèrent Mani Bela à Coco Argenté. Tu dois te dire, mais comment c'est possible ? J'ai tout aussi du talent qu'elle. En fait, tu sais, ça dépend de l'éducation que tu as reçue. Ça veut dire que moi, même s'il faut faire une concurrence, pour moi, ça doit être une concurrence loyale, une concurrence constructive. Ça veut dire que nous appartenons toutes à une même culture et le plus important, c'est que cette culture soit mise en exergue, que cette culture soit représentée dans le monde entier. Alors, je pense que s'il y a des concurrences, pour moi, à l'intérieur de moi, selon mon éducation, c'est peut-être des concurrences constructives, loyales, parce que ça permet aussi à d'autres de travailler. Donc, moi, je n'ai pas un problème que quelqu'un aime l'autre plus que moi, parce que peut-être vous avez posé la question à la personne qui l'aime plus que moi. Maintenant, peut-être ce jour, vous n'avez pas trouvé la personne qui m'aime plus que moi. Qui préférait Coco Argenté. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres personnes qui m'aiment. Bien sûr, parce que chacune de vous a ses fans. Exactement. Et parfois, nous avons les mêmes fans aussi. Oui, mais en fait, on m'a appris, parce que moi, je ne suis pas au Cameroun, donc je ne le sais pas véritablement. Mais on m'a tout simplement appris que Mani Bella était complètement au-dessus de la mêlée. C'était elle qui vraiment était très adulée au niveau chanteuse au Cameroun. Enfin, ça dépend de la personne qui vous l'a dit, mais moi, je l'aime beaucoup. J'aime ses folies, elle a ses petits... Elle a son style en fait. Non, ça ne dépend pas de la personne qui me l'a dit. C'est un sondage, parce que les gens disaient... Parce que j'ai des amis camerounais aussi, à qui j'ai demandé, il fallait bien que je me renseigne sur Coco Argenté et tout ça. Donc, les gens me disaient, oui, c'est vrai, Coco est présente, mais franchement, la véritable diva, c'est Mani... Non, pas Mani Bella. Là, Lady Ponce. Oui. De toutes les façons, je dis toujours, chacun a le droit de décider qui est sa diva. Vous voyez, vous avez le droit de décider qui est votre diva. Ça veut dire, même ici en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup d'artistes. Vous avez José, vous avez Claire Bailly, vous avez Vital. Maintenant, c'est vous qui connaissez, selon vous, qui est votre diva. Chacune choisit sa diva, selon sa convenance. En tout cas, selon le coupé des galets, c'était Claire Bailly, c'était la reine. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle rende sa couronne. Et on porte que la couronne est dans la rue. Voilà. Donc, ça, c'est votre point de vue à vous. Et d'autres personnes aussi auront peut-être leur préférence. En disant, moi, je préfère Vital, moi, je préfère plutôt José. Tu vois, c'est comme ça. Chacun a sa propre réalité, en fait. Bon, après, José, on ne va pas la mettre dans le classement, parce que José ne fait pas du coupé des galets et elle fait plutôt de la variété. Donc, je pense qu'elle, on va la mettre dans un autre lot. Au niveau du coupé des galets, on va parler de Bomba Amisara, on va parler de Vital, par exemple. Oui. On va parler de Sandia Soussou, je ne sais pas si tu la connais. Oui, je connais. Donc, ça veut dire que parmi ces femmes que tu as citées, ça veut dire que parmi ces femmes, tu as ta préférée. Tu as ta diva. Perso. Perso. Non, pas vraiment. Ah oui ? Non, parce que bon, je préfère être objective. Oui. Et puis, ne pas véritablement préférer. Elles sont toutes bonnes pour moi. Voilà. Mais il faut essayer de reconnaître que quand Claire Bailly était là, c'était véritablement la diva du coupé des galets. On ne va pas se mentir, j'ai fait du coupé des galets, mais Claire Bailly reste Claire Bailly. Je pense que c'est comme ça que les gens se disent au Cameroun que c'est Lady Ponce qui vraiment est en tête. Oui. D'accord. Alors, ce que j'aimerais savoir, le style vestimentaire qu'arbore, qu'arbore, pardon, coco argenté, on te sait vraiment, on va dire, les choses telles qu'elles sont extravagantes. Oui. Voilà, les ongles, les cheveux roses. Ça répond à quels besoins ? Écoute, ça répond à quels besoins ? Ça ne répond à aucun besoin. C'est vraiment comme ça. J'aime être différente, extravagante, parfois très, très pieuse aussi, ça dépend. Pieuse, c'est-à-dire ? Oui. Ça veut dire que je peux… Encre dans la religion. Oui. Je peux être un peu habillée de façon très, très, très couverte, avec un foulard carrément sans boucle. Ah oui ? Parfois, vous me voyez avec des cheveux courts, naturels en africaine, puis en africain. Et voilà, je me rebonifie avec le temps. J'essaie de changer de look parce que je dois continuer à séduire mon public. Et je n'ai pas envie de rester la même ou garder la même image. Non. Voilà. Donc, on te… C'est mon comme ça. Voilà. En essayant de te modifier, donc tu arbores de nouveaux styles à chaque fois et tout ça. Tu fais un peu… Quand on te regarde, on est tenté de penser un peu à une Nicki Minaj version camerounaise. Voilà. Est-ce qu'on ne t'a jamais dit que tu faisais un peu tétoise et tout ça, le style ? Bon, est-ce qu'on ne m'a jamais dit ça ? Je vais te raconter une petite anecdote. Il y a deux ans, j'étais à New York, dans la boîte de nuit de Beyoncé et de Jay-Z. Oui, de Jay-Z. Et j'étais habillée en pink, carrément pink. C'est-à-dire ? En rose. Tout en rose. Oui, rose et les cheveux roses, longs, les ongles, tout, tout, tout. Comme j'ai un peu les formes, alors j'ai mis une robe qui me traçait un peu les hanches de Beyoncé. Alors, quand j'arrive, fori, fori, on entre et tout. Tu entends ? Hi, Nicki Minaj. Nicki, can I have a picture, please ? Oh my God, she's Nicki. Ah ben voilà. Oh oui, je t'assure. Ça, c'est quand j'étais en Amérique. Bon, maintenant, est-ce que c'est forcément Nicki ? Non, c'est que même quand on est les parents nous enseignent que le rose, c'est pour la fille et le bleu, c'est pour le garçon. Et on grandit souvent avec cet aspect où les filles aiment beaucoup plus les couleurs, les garçons aiment les couleurs plus sombres. Et en grandissant aussi, on adopte généralement, enfin moi, j'ai essayé d'adopter ces couleurs que j'avais quand j'étais toute petite, les pinks, les couleurs, les couleurs, les couleurs qui existent, qui vivent. C'est ça ta particularité en fait. Exactement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a été négatif pour toi dans ta carrière ? Quand tu as démarré, qu'est-ce qui a été difficile ? Parce que je suppose que tout début est difficile. Pas pour tout le monde, mais en général, on sait que tout début est difficile quand on sait que le showbiz, c'est un milieu assez pourri. On va le dire exactement. Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés dans le sens où on t'a proposé par exemple le droit de cuissage ? Pour te faire produire et tout ça ? Est-ce que j'ai rencontré des... Enfin, ce n'est pas forcément une difficulté. Parce que quand je commence ma musique en tant que producteur, je travaillais. Donc, ce n'est pas comme si je ne travaillais pas. Donc, j'étais indépendante financière. Je travaillais en tant qu'aide-soignante à Saint-Hubert. Donc, j'avais quand même des moyens de pouvoir... Te produire. Oui, me produire. Donc, c'est différent parce que... Ça n'empêche quand même que quelqu'un qui est dans le showbiz bien avant toi te dise « Écoute, moi, je sais comment je peux faire pour... » Et après, tu vois, il y a des petites dragues. Mais ce n'est pas comme des dragues de quelqu'un qui n'a vraiment rien. Mais c'est des dragues aussi que, bon, ici, je vais essayer de draguer parce que c'est une benguisse. Ils ont fait ce petit truc-là. Elle vit en Europe, elle vit au Cameroun. Mais ce n'est pas ce genre de drague. Dans la mesure où depuis le début de ma carrière, je suis mon propre producteur. Je me produis moi-même. Et voilà, c'est un plus-value. Donc, tu n'as jamais été victime de droits de cuissage. Tu n'as pas eu besoin de ça pour évoluer dans ta carrière. Est-ce que tu as déjà succumbé au charme d'un de tes collègues artistes quand on sait que les chanteurs camerounais sont bien gaulés et bien bâtis ? Des collègues artistes camerounais, non. Parce qu'ils ont beaucoup de respect pour moi et j'en ai également pour eux. Donc, c'est juste des relations professionnelles, des relations frères, grands-frères. Fraternelles ? Oui, oui. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, je suis omnibulée, je suis fascinée par le Cameroun. Oui. Des fois, je me plais comme ça à parler, un peu comme les camerounaises. J'essaie alors de faire comme vous parce que j'adore la façon dont vous parlez. Voilà, j'avais une bonne amie camerounaise. Voilà, j'adorais comment elle me parlait déjà du Cameroun. Oui. Elle m'a toujours dit au Cameroun, là-bas, les femmes sont vraiment directes. Oui. Très directes. Une femme peut voir un homme. Oui. Et puis lui dire, écoute, tu me plais, moi, je veux qu'on parte faire le truc. Oui. C'est vrai ou c'est faux ? Si, c'est vrai. Quelle est la différence entre l'homme camerounais et l'homme ivoirien ? Si tu as déjà côtoyé des hommes ivoiriens. Si, si, je côtoie les ivoiriens depuis des années, même en Europe et tout. On est pareil. En fait, je me disais même, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest ? Sérieux ? Ça devait être l'Afrique centrale. Ah oui ? Ben oui. On a tellement les mêmes mêmes. Les similitudes. Ben oui, c'est trop. C'est trop flagrant, en fait. C'est la même nourriture. Vous avez même déjà entendu. Vous avez entendu ? Oui, oui. Ok. C'est vrai, c'est la même vibe, le même style, le même délire. Mais on a tendance à dire que les hommes camerounais ne respectent pas la femme. Non, ça dépend des tribus. Et moi, je pense que ça dépend aussi de l'éducation. Ça veut dire que même ici, en Côte d'Ivoire, on peut aussi trouver des hommes qui ne respectent pas les femmes. C'est partout. Je pense que l'homme s'adapte par rapport au milieu et par rapport à la société dans laquelle il a grandi. Par rapport aux valeurs qu'il considère vis-à-vis de son prochain. Ce que je pense. Ça veut dire qu'on peut trouver des bandits partout, on peut trouver des Roméos partout. Donc, c'est à cause de la similitude qu'il y a entre les Ivoiriens et les Camerounais que les filles camerounaises adorent nos frères. Finalement, c'est à cause de ça. Je comprends mieux. Je ne sais pas, mais chaque fille a son goût. Mais on a les mêmes délires, en fait. Justement, parce que les Camerounaises que j'ai connues m'ont toujours dit qu'elles préféraient les Ivoiriens et tout ça parce qu'il y avait beaucoup de similitudes entre les hommes camerounais et les hommes Ivoiriens. Oui, il y a beaucoup de similitudes, je confirme carrément. Justement, tu pourrais avoir un homme Ivoirien ? Ben... Ben, Coco ? Il faut qu'il parle bien. C'est-à-dire ? Ben, qu'il ait la tchatche. Juste le parler, quoi. Ben, on ne refuse pas l'appel, mais parfois l'objet. Dans nos beaux chanteurs Ivoiriens ici, il n'y a pas un qui, quand même, qui fait de l'effet à Coco ? En fait, j'aime beaucoup les chanteurs Ivoiriens. J'aime... Lesquels, par exemple ? J'aime Venom. Venom ? J'aime Kérosène, j'aime Baby Philippe, j'aime Mola, j'aime Farm. Je les aime tous. Tous. Je les écoute de tous. Et tu es en contact avec eux ? Bien sûr. Tout ce dont tu as cité les noms. Bien sûr, bien sûr. Aucun dedans ne t'a jamais dit Coco, tu me plais et tout ça ? Non, on a plutôt des relations de collègues, de complices, quoi. C'est bizarre. À chaque fois, toi, que ce soit au Cameroun, tes collègues, c'est des relations complices, des relations fraternelles. Encore, les chanteurs Ivoiriens, c'est encore des relations complices et des relations fraternelles. Non, non, non. En fait, quand c'est chanteur, quand c'est le même métier que moi, franchement, les gars sont chauds, ils sont beaux. Et ça ne m'intéresse pas véritablement. Non, ça ne m'intéresse vraiment pas parce que je connais notre métier. Donc, ça ne m'intéresserait vraiment pas. Et quel est le genre d'homme Coco qui pourrait intéresser Coco Argenté ? Parce que finalement, elle n'a rien à faire avec un chanteur. Donc, il y a forcément... Non, ce n'est pas rien à faire. Ils sont beaux, mais je préfère ne pas penser être avec un chanteur. D'accord. Voilà. Et quel est l'homme idéal selon toi ? En fait, je suis une personne qui connaît la valeur humaine. Ça veut dire que je préfère un homme intelligent qui se bat, qui sait se lever le matin et se battre. Je n'ai pas envie d'avoir un homme qui sait fabriquer. Je préfère participer à faire de mon homme l'idéal de tous les hommes. Donc, si un homme qui est déjà aisé vient vers toi, Coco, je veux avoir une relation amoureuse normale avec toi, exclusive. Si financièrement, il est assis, ça ne t'intéresse véritablement pas ? Écoute ce que je veux dire. Tu m'as demandé l'idéal d'un homme. Un homme intelligent, réfléchi, ambitieux. Voilà. Je ne suis pas attachée forcément au titre. Je suis attachée à la volonté de faire. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui a la volonté de travailler, qui sait qu'il doit se lever le matin, travailler. Je ne suis pas attachée à... Maintenant, si un homme a de bonnes manières, s'il est intelligent, travailleur, quel que soit son niveau social, si c'est qu'il y a le chimiotactisme positif entre les deux et qu'il est surtout célibataire, voilà, ça peut matcher. Pourtant, en Cameroun, on dit que Coco Argenté, c'est une meuf qui aime l'argent, qui est assez matérialiste. Bon, personne ne peut dire que je suis matérialiste parce que je travaille mon argent depuis plus de dix ans. Et je pense que les gens qui connaissent ma vie, les gens qui me côtoient, savent que je me suis assez investie pour ne rien attendre de nous. Donc, voilà qui est clair. Vous qui me disiez il n'y a pas longtemps, « Ah, celle-là, il paraît qu'au Cameroun, elle aime l'argent. » Oui, oui, c'est ce qu'on m'a dit. « Oh, celle-là, elle aime l'argent, elle aime trop le matériel. » Donc, je pense que maintenant, vous avez sa réponse. Elle dit qu'elle, c'est une femme accomplie. Donc, elle n'a pas véritablement besoin de l'argent d'un homme pour se faire. Bien sûr. Voilà qui est clair. Tous les hommes le savent. Les hommes qui me côtoient ou les relations, ils savent que je n'ai pas... Et quelles sont tes relations avec Vital vu que tu as été témoin à son mariage ? Déjà, comment vous vous êtes rencontrée ? Alors, Vital me suit depuis très, très longtemps. C'est à peu près le même style et tout ça. Oui. Et je la suis venue de temps en temps. On s'avait dit que parfois, quand tu es sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parfois, quand tu n'as rien à faire, tu as ton petit instant fatigue avant d'aller au lit, tu entres un peu dans les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est nouveau ? Tu écoutes les autres pour voir un peu ce que les autres font. C'est cela. Et je trouvais tellement de similitudes entre les images. Oh, c'est qui ? C'est moi, ça ? Il y a une fois, on a mis une photo sur Face Magazine. Tac, tac. Je regarde et je dis... Mais non, ce n'est pas moi. Après, tu vois Vital. Je dis que c'est pas possible. Alors, on a un ami commun qui vit aux États-Unis. En ce moment-là, j'étais à Atlanta. Merveille. Et Merveille dit... Ah, toi, tu es comme une de mes petites sœurs, là. Je dis qui est... Vital ? Ah, vous êtes comme les jumelles, là. Attends, moi, je vais l'appeler. Alors, il appelle Vital. Allô, Vital ? Oui, je suis à Atlanta. Je suis avec Coco Argentel. Elle est venue faire un événement ici. Je lui ai dit que vous ressemblez. Elle dit, tu es avec Coco ? Je l'adore. Je lui ai dit, ah bon ? Moi aussi ? Et c'est comme ça qu'il crée le lien tout de suite et on ne s'est plus jamais quitté. On s'appelle tout le temps. On s'écrit tout le temps. Et ça... Ça lui donne aussi des conseils de temps en temps par rapport à sa carrière et tout ça. Oui, oui, oui. Oui, oui. On en parle. On en parle. Le style, on parle un peu des trucs de filles, en fait. D'accord. Donc, si vous parlez des trucs de filles, je suppose que tu es un peu au courant de ce qui se passe ici avec Vital. Je veux parler de ses déboires face au couple Kamagate. Bomba Missare, son épouse, l'homme saga. Je sais que tu es au courant de ça. Donc, est-ce que ça t'arrive de donner des conseils aussi à Vital ou même ton point de vue sur la question ? Parce qu'elle est tout le temps en clash avec ces personnes que j'ai citées. Bon, je veux être honnête avec toi. Moi, je ne mène pas les avis privés. Ça veut dire que ce qui concerne, c'est sorti ou quoi que ce soit. Je ne pose vraiment jamais des questions là-dessus. Je préfère que son équipe manageriale s'en occupe parce que je pense que peut-être qu'ils ont leur stratégie de communication comme chez moi. J'ai aussi mon équipe avec ma stratégie de communication. On parle juste de nos trucs, de nos styles, nos carrières. Voilà. En série, quand c'est sorti, j'évite généralement de parler avec elles. Oui. Tu vois. Un futuriste bientôt, Vital, Coco Argenté, c'est en préparation ? Bien sûr. Ce projet ? Oui, nous avons ce projet. Il faut bien que les jumelles concrétisent un peu la fusion entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Bien sûr. Il faut qu'on vous en jaille. Oui, bien sûr. C'est le même style. Je pense que vous deux, ça va donner quelque chose d'explosif. En tout cas, nous, on est très ravis de te recevoir ici à Ivoire TV Musique. Moi également. C'est chez toi, c'est ta maison. Tu viens quand tu veux. Chaque fois que tu es en Côte d'Ivoire, on se fera le plaisir de te recevoir ici. Qu'est-ce que tu aimerais que les téléspectateurs de notre chaîne retiennent de ton passage chez nous ? Alors, je suis venue créer ce qu'on appelle le chimie de taxisme positif entre mon public, Ivoirien, l'Afrique bien sûr, et moi. Et là, nous sommes en plein travail. On fait un travail sous-marin et on ne peut pas donner tous les détails aujourd'hui. Et ce que je vous rassure, c'est que dès ce mois de février, vous aurez déjà une sortie de Maxi Single, une collaboration ivoiro-cameroonaise. Avec Vital ? Je ne... Non, ça, c'est moi qui le dis. Je donne en ma langue au chat, ce n'est pas forcément avec Vital. Non, on ne va pas donner la langue au chat ici aujourd'hui. Non, 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 ce n'est pas forcément avec Vital. Ce n'est pas forcément avec Vital. Avec un chanteur ou une chanteuse ivoirienne. Oui, que vous aimez bien, que l'Afrique aime bien, que le Cameroun aime énormément. Ça peut être qui ? Donc... Josée ? Je vous laisse un peu palpiter. En février, vous aurez une sortie. Je vais vous donner le son. Ça nous fera plaisir de vous donner également en exclusivité. Donc, vous allez découvrir la magnitude du travail que nous avons abattu ici avec toute une autre équipe. Donc, je voudrais dire que toute l'équipe de réalisation du Cameroun est là. Toute l'équipe avec laquelle je travaille sont arrivée déjà à Abidjan. Et la surprise sera énorme. Et Abidjan, et tout le monde entier qui m'écoute, merci pour votre amour incommensurable sur ma petite personne dont je suis. Coco Argenté, la Google Galaxy Z, number one. Number one. D'accord. Lady Ponce, Manny Bella, voilà qui est claire. Coco Argenté dit qu'elle est la number one. Oh my God. OK. Alors, on te retrouve comment sur les réseaux sociaux, quelles sont les pages sur lesquelles on peut... Alors, vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Il n'y a pas de souci. Coco Argenté. Ah oui. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Même si tu n'as pas voulu dévoiler le nom de ton homme. De mon chéri. Mais je vais mener mes investigations de sorte à contenter nos téléspectateurs parce que très bientôt, vous aurez le nom du chéri de Coco Argenté. Je n'ai pas confiance. Ce n'est pas de souci. En tout cas, merci d'être venu et puis, on te souhaite bon courage pour la suite de ta carrière et voir TV Musique, c'est ta maison, tu reviens quand tu veux. Merci bien. Et on attend le Futurine qui sort ce mois avec beaucoup d'impatience. Exactement, ça sera la dîner, les pangales, wow, wow. Ça veut dire quoi ? C'est mon mot. Merci beaucoup, Coco Argenté. Je vous en prie. À bientôt. Eh bien, très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, cette émission est malheureusement terminée. Nous avons reçu la belle Cameronaise Coco Argenté. On revient la semaine prochaine pour un autre numéro de Fa'a Fa'a. Merci à Roland Le Benguiste qui est à la réalisation de cette très belle émission. Merci à Soko, Magouché et William Santiago. C'était Chola. D'ici là, portez-vous bien. On vous fait plein de bisous et retenez que entre vous et moi, ce sera toujours Fa'a Fa'a. Sous-titrage Société Radio-Canada